Au total, 11 structures de la zone de santé de Makota, travailleurs en partenariat avec le programme de développement de services de santé PRODES ont été sanctionnés par le Fonds d'achat de services de santé, une structure qui gère les fonds de l'Union Européenne, cela pour violation de clauses contractuelles. Conséquence, la suspension de financement de ces structures, ce qui n'est pas un détournement, comme l'a semblé dire la semaine dernière à un groupe d'infirmiers. Cette mise au point a été faite ce dimanche par le chef de division provinciale de la santé, John Goy, qui dirige la procédure utilisée par ses prestataires. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Sylvain Fizé-Moukadi. Et vous devez retenir que les fonds de l'Union Européenne sont gérés par des structures. Pour ce qui concerne les équipes cas des zones de santé, les hôpitaux généraux de référence et les centres de santé, les financements passent par une fiduciaire que nous appelons le Fonds d'achat des services de santé. L'EUP FDSS, qui est un établissement d'utilité publique, une fiduciaire qui gère ce financement-là. Et ces financements ne peuvent pas passer par la division provinciale de la santé. Que ce soit le bureau central, que ce soit l'hôpital général de référence, que ce soit les centres de santé, Chaque structure a signé un contrat avec l'EUP FDSS qui gère leurs fonds. Et chaque structure a un compte bancaire. Et ce compte bancaire a été ouvert sur instruction du gouverneur de province. C'est l'unique autorité qui a le pouvoir d'instruire à une banque pour pouvoir ouvrir un compte au nom d'une structure sanitaire. Parce que les structures ont signé un contrat avec l'EUP FDSS, parce que les structures ont des comptes bancaires, dont les gestionnaires ont été désignés par les structures elles-mêmes, et bien, de manière régulière, l'EUP FDSS envoie des contrôleurs qui viennent vérifier le respect des clauses contractuelles qui lient chaque structure avec l'EUP FDSS. Et s'il arrive que lors du contrôle, on constate que la structure a violé des clauses contractuelles, et bien, conformément au contrat, la structure va être sanctionnée. Et la sanction de la structure, c'est d'abord une privation de paiement. Donc, ce qui est arrivé à Makota, c'est pratiquement ça. Il y a eu une mission de contrôle, et onze structures ont été frappées. Et bien, moi, j'ai envoyé une mission de contre-vérification. Nous avons eu des rapports, et nous avons convoqué la réunion du secrétaire technique, et nous sommes arrivés à la décision selon laquelle il fallait lever la mesure qui frappait les structures, mais il fallait aussi encadrer les structures par rapport au respect des clauses contractuelles. Donc, tu comprendras que lorsque l'EUP doit payer ses structures, et bien, l'EUP va émettre les ordres de virement, et l'argent va quitter le compte de l'EUP vers le compte des structures. Donc, à quel moment, à quel niveau on peut décaisser de l'argent, et que cet argent soit détourné par une quelconque autorité administrative de la santé ? Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette mise au point, pour que vous compreniez que les financements de l'Union Européenne ne circulent pas entre les mains des individus, mais par contre, les financements de l'Union Européenne passent par des comptes bancaires. Mais n'ayant moins, nous, comme autorité, nous sommes informés que, voilà, les structures ont été payées. et passer au point de l'Union Européenne pour pouvoir décentrer les mains des individus. – Sous-titrage FR 2021